L'Ouée soit Jésus Christ, la vérité incarnée. Sa grâce et sa paix soient avec vous. En islam, le péché n'est pas pensé comme rupture de la relation avec Dieu, mais comme infraction à un règlement. Car à la différence du Dieu chrétien, il n'y a pas de relation personnelle possible avec Allah. Et donc, pas d'accès personnel à la vérité. C'est le Coran qui tient lieu de vérité. Et c'est pourquoi les non-musulmans sont déclarés être pires que des bêtes. Parce que, comme les bêtes, ne connaissant pas le Coran, ils ne peuvent pas connaître le bien et le mal. Tandis que la communauté musulmane est dite enseigner le bien et le mal. L'usurpation de l'autorité de Dieu permet à l'islam d'imposer au nom d'Allah qui sait mieux, évidemment. Le déni du recours à la raison et toutes sortes de pratiques irrationnelles au point que la perfection du comportement musulman se résume dans l'observance de toutes sortes de prescriptions rituelles minutieuses allant jusqu'à indiquer de quels pieds il faut entrer aux toilettes. À votre avis, c'est lequel ? Vous avez une chance sur deux de vous tromper. Eh bien, c'est le gauche. Vous ne l'auriez pas trouvé, n'est-ce pas ? Et ainsi, de quelles mains il faut s'y essuyer ? Etc. 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 De tels comportements sont censés rendre compte que si les chrétiens ont perdu la révélation des choses saintes et divines, les musulmans, eux, annon la connaissance. Mais comme la connaissance de Dieu, du bien et du mal, de la vérité, n'est pas accessible à la raison humaine, La lecture du Coran, elle-même, donne lieu à toutes sortes d'interprétations et d'affirmations contradictoires. Ainsi, pour prendre des exemples bien connus, boire du vin, le vendre et même le transporter, vaut d'être maudit ici-bas. Tandis qu'au paradis d'Allah, le vin fait partie des récompenses promises. De même, si la fornication est ici-bas péché, elle ne l'est plus au paradis d'Allah. Autrement dit, le péché n'est pas vraiment péché. Il ne l'est que pour un moment. Le temps d'obéir au règlement. Il est donc clair que l'islam ne donne pas accès à la vérité, car la vérité, elle, ne change pas. Parce que Allah est inconnaissable, les biens du paradis musulman ne peuvent qu'être identiques à ceux d'ici-bas, si ce n'est que leur jouissance est décuplée. Autrement dit, l'islam ne donne pas accès à un monde autre, à un autre monde, mais enferme les musulmans dans ce monde sans véritable transcendance. Et puisque l'islam ne donne pas accès à la vérité, à ce qui est en soi, à ce qui ne change pas, il ne permet pas non plus de régler, en conséquence, son comportement sur ceux qui demeurent éternellement, et donc de pouvoir se sauver. C'est pourquoi il faut bien réfléchir avant de se convertir à l'islam, ou décider d'y rester. Cela étant, le paradis d'Allah où coulent les fleuves de vin et où l'on fornique sans arrêt, est-il autre chose qu'une image du péché, ici-bas interdit ? Autrement dit, l'islam peut-il faire autrement que de rendre schizophrènes les musulmans en leur demandant de désirer dans l'autre monde ce qu'ils doivent haïr en celui-ci ? Et la cause de la schizophrénie est redoublée lorsque le Coran ne craint pas d'affirmer que les coutumes d'Allah ne changent pas ? Un autre fondement au caractère absurde des prescriptions dites « morales » de l'islam vient du raisonnement qui pose que, puisque Allah est unique et seule source de ce qui est, alors le bien et le mal ont même origine et n'ont donc pas de différence essentielle entre eux. Et bien ce que Allah dit être bien et et mal ce que Allah dit être mal. Mais ce pourrait tout aussi bien être l'inverse. Le bien être mal et le mal être bien si Allah le disait ainsi. Le bien et le mal, au fond, ne signifient rien. Le bien ou le mal n'existent pas en soi. Ce ne sont que des mots. Ils n'existent que dans l'esprit et par le leur de celui qui, trompé, veut plaire à Allah. Il n'y a pas en islam de péché, de faute morale. Il n'y a que des fautes légales. Que l'on les fasse par une formule. Et pour les plus grands crimes, par la profession de foi, Allah ou Akbar ? Dieu est le plus grand. Dieu sait mieux, évidemment. Et l'on se cache ainsi derrière l'inconnaissable pour commettre ce que la conscience universelle réprouve. Ayant abdiqué le jugement de la raison, il n'est plus possible de connaître la volonté de Dieu. Voilà pourquoi chaque jour, ici et là, sont commis des crimes avec une férocité inouïe, sans que jamais leurs auteurs n'éprouvent la moindre inquiétude, ni ne perdent l'estime de leur corps légionnaire. Le pape Benoît XVI n'a de cesse de rappeler la nécessaire alliance de la foi et de la raison, qui sont comme les deux ailes permettant à l'esprit humain de s'élever dans la contemplation de la vérité. Foi et raison sont comme les deux fils électriques de la phase et du neutre dont la jonction permet le jaillissement de la lumière. De même, pour être sûr d'être dans la vérité, il faut que s'accorde en nous, pas seulement le témoignage de notre conscience, mais aussi celui d'une parole qui nous est extérieure. Si je n'écoute que ma conscience, je peux très bien croire n'importe quoi, que je suis Napoléon par exemple, c'est la porte ouverte à la folie. Si je n'écoute que la voix extérieure, c'est la porte ouverte à la manipulation mentale. Je deviens alors un jouet, un pantin, à qui l'on peut faire faire n'importe quoi. C'est seulement si s'accorde en moi le témoignage de ma conscience et d'une tradition extérieure que je peux être sûr d'être dans la vérité. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde » parce qu'en lui se rencontrent la nature divine et la nature humaine dans l'unité de sa personne. Ainsi Dieu a pu manifester la vérité au monde. Jésus dit à Pilate « Je ne suis né et je ne suis venu que pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus dit à Pilate « Je ne suis né et jésus dit à mi… » ... jésus dit à Léa